On lance, on lance. Vous savez qu'on a traversé beaucoup de tempêtes depuis le 9 septembre, depuis le 8 août. Ok? Ça a été très lourd. Donc, il y a du changement ce soir. Il y a de bonnes nouvelles. Je demande la lumière du Saint-Esprit. Pendant que je parle, vous puissiez recevoir les idées dont vous avez besoin, les réponses à vos questions, que votre esprit s'ouvre. Par cette bougie, je mets chez vous la prospérité. Je restaure votre argent. Je chasse toute jalousie à côté de vous. Toute porte qui vous a été fermée, que l'on vous ouvre ses portes. Toute personne qui complotait contre vous. J'expose les stratégies. J'expose les complots. Et je déclare que pendant que je parle, votre esprit revient en vous. Vous recevez la clarté sur votre propre vie. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Mon enseignement ce soir est plus centré sur les nouvelles qu'on m'a demandé de vous passer. Beaucoup d'entre vous, vous revenez de loin. Vous avez traversé, vos deux derniers mois étaient parsemés de haut et de bas. Je vais vous donner quelques étapes pour remettre votre vie en place. Beaucoup d'entre vous, vous savez que c'est la saison. Vous sentez ça depuis quelques heures, maximum quelques jours. Depuis que nous sommes entrés dans ce nouveau mois. Vous sentez, vous sentez. Je vais vous donner quelques astuces. Vous avez déjà, si vous n'avez pas coupé certaines personnes, on vous a forcé à les couper. Donc beaucoup de personnes étaient en surpoids. Vous étiez en surpoids, vous étiez bloqué dans des relations qui vous asséchaient l'esprit et le corps. Vous n'étiez plus vous-même. Beaucoup, vous étiez, peut-être c'était des employés, peut-être c'était des emplois. Mais vous étiez dans des endroits où vous pensez que vous avez besoin de rester là-bas. Ou encore, il y a quelqu'un qui avait sans cesse, tu as un ex qui revenait en force. Et ton esprit commençait déjà à féminiser, genre, peut-être que c'est lui l'homme de ma vie. Pourquoi je l'ai même barré au départ? Pourquoi je l'ai refusé? Donc, soit, tu es dans un moment où tu étais en surpoids. Donc, il y a des personnes qui sont en surpoids. Vous vouliez arrêter de trop manger. Depuis, vous n'arriviez pas. Depuis le 1er octobre, il y a une nouvelle énergie qui est en train de faciliter les choses. Il y a une énergie de volonté. Il y a une énergie de désir, un désir positif. Il y a une énergie qui est en train de... Si tu es découragé, c'est ton problème. Il y a une énergie qui est en train de te... En fait, même si tu fais les mêmes choses que tu faisais avant, cette fois-ci, tu sens quand même la volonté. Avant, tu partais ce bon faire. Maintenant, en allant faire, je te dis, je dois arrêter ça. Il est temps que j'arrête ça. Donc, vous avez accumulé beaucoup de désirs, de demandes, de prières, de jeûnes. Et ce mois d'octobre, c'est un mois qui vient comme un mois de réponse. Beaucoup de bonnes choses vont se passer octobre, novembre, d'exembre. Vous allez manifester abondamment beaucoup de choses. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire depuis 6 mois, 3 ans. Il y a des projets que vous avez commencés en 2021, 2020. Vous allez les reprendre naturellement. Je suis là pour confirmer ce que tu ressens depuis quelques jours. Tu avais une bataille de pensées que tu devais mener depuis. Et je t'annonce que tu as gagné la bataille. On me dit de te rappeler que tu as du pouvoir. C'est toi qui ne sais pas que tu as du pouvoir. Ton ex ne peut pas avoir accès à toi sans ton autorisation. Ton ex ne peut pas revenir dans ta vie ou dans ta maison sans que tu ne lui ouvres la porte ou que tu ne décroches son téléphone, son coup de fil. Tu suis non. Tu as compris. Le gars ne peut pas te revoir si tu ne décroches pas le téléphone. Tu ne regardes personne. Tu me demandes de te regarder et je te bloque. Tu regardes que tu es qui. Ton ex ne peut pas avoir accès à toi. Cette personne devant qui tu étais vulnérable avant, quand la personne appelait, dès que le téléphone sonne une fois que tu as déjà décroché, tu es en train de recevoir la grâce pour refuser. Tu es en train de sentir que si je ne décroche pas, je ne suis pas obligé de partir là-bas. Donc, ils sont en train de libérer vers vous l'envie de perdre du poids, l'envie de jeûner, l'envie de lancer vos activités à nouveau, l'envie de vous discipliner, l'envie de relancer vos clients. Tu es dans une saison où Philippiens 2, verset 13 va se réaliser. Le Seigneur met en toi la volonté, le vouloir et le faire, le vouloir et le faire, le vouloir et le faire. Tu veux et tu fais. Tu veux et tu fais. Tu as passé trois mois où tes finances étaient bizarres. Là, tu vois comment l'argent est en train de revenir vers toi. Je ferai des tirages en live tout à l'heure. Si vous patientez, si vous êtes impatient, vous pouvez partir. Les tirages se feront tout à l'heure. Ce sera 35 euros. 22 000 francs, 35 euros. Tout à l'heure. Mais vous patientez. Pas maintenant. Tu vas revoir l'envie qui va revenir. Je vois quelqu'un que pendant trois mois, tu voyais tout ton argent partir. Tu avais l'impression qu'il y a quelque chose qui sucait ton argent. Tu avais l'impression que tu n'avais plus la force. Parce qu'en fait, c'est toi qui attire vers toi. Tu parles, ça vient. Tu restes, tu as des visions et ça vient vers toi. Est-ce que Kenny t'aime, bordel? Mof. Vous allez voir que l'argent va revenir vers vous. L'argent va revenir vers vous. Avant, tu ne comprenais pas pourquoi tu avais accumulé, tu avais une certaine vitesse financière que tu as accumulée sur des mois et des années. Et c'était parti. Là, tu vas remarquer depuis le 1er août, depuis le 1er août, pardon, depuis le 1er octobre. Depuis que nous sommes entre le 1er octobre. Août et septembre étaient très mouvementés. C'était comme des brouillards. Depuis 5 jours, tu as l'impression que ta vision est revenue. Ton audition spirituelle est revenue. tu restes, tu te sens encore rêvé. Tu te sens rêvé à nouveau. Et tes guides sont très puissants. Il y a des relations qui vont se couper. C'est toi qui as fait ma pédicurelle. Ok, merci. Vous allez sentir qu'il y a des relations qui vont se couper. Vous allez les laisser partir. Que ce soit des dragueurs, il y a des gens qui étaient dans des relations sérieuses. Tu avais accepté de l'épouser, tu ne sais pas pourquoi tu avais accepté. Mais tu ne voulais plus, tu avais perdu l'envie de faire plaisir aux gens. En passant, si quelqu'un me voit et il me connaît, il ne me dit pas qu'il me connaît, ne viens pas dans mon direct et me dit que tu me connais, c'est qu'il te bloque. Je te laisse seulement comme ça. Si tu me vois, tu ne me salue pas. Ou tu ne me dis pas que tu me connais, tu ne me dis dans mon direct que tu te bloque. Dans la prochaine fois, je te bloque. Voilà. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des personnes, vous aviez tracé déjà quelque chose avec quelqu'un. Mais vous sentiez que ce n'est pas ça ma destination. Ce n'est pas ça ma destinée. Ton higher self, tes guides, vous avez des entités qui sont au-dessus de vous qui vous contrôlent, qui sont très puissantes. Elles ont gâté cette relation. Elles ont fait que vous, l'homme la t'a trompé, ça t'a fait, tu es parti. Il t'a trompé, ça t'a fait, tu as dit, c'est bon, tu as arrêté la relation. C'était pour te sauver. C'était pour éviter que tu te retrouves. Tu viens d'arriver, tu me dis pour que je fasse quoi? Je danse. Tu arrives, tu t'assois, tu prends les arachis, tu manges. On s'arrête pour ceux qui arrivent avec l'argent. Ils ont déposé l'argent avec les grosses voitures de l'homme. Donc, il faut être riche, ma chérie. Quand tu arrives, on s'arrête pour toi. C'est comme ça. Quand tu rentres, tu as les cadeaux. On dit, oh, elle est là. C'est comme ça. La pauvreté n'est pas bien. Donc, tu t'es retrouvé dans la relation et tu as dit que, Seigneur, si cet homme est pour moi, fais-moi savoir. Une semaine plus tard, tu te rends compte que l'homme te trompait depuis un certain temps. Tu dis que tu ne veux plus supporter. Tu es en train de te retrouver et tu ne savais même pas que tu étais en train de devenir fade. Tu es en train de perdre ta beauté. Tu es en train de perdre ta beauté. Tu es devenu noir. Tu es devenu noir. Parce que tout ton énergie, toutes tes prières, tout ton argent, tes idées, ça partait sur la personne. Ce mois d'octobre, tu es en train de te ressaisir. Tu es en train de revenir en toi. Avant, quand tu mangeais, tu prenais tout le moins. C'est après avoir fini que tu dis, ah, mon ventre. Depuis quelque temps, tu as commencé, tu n'as plus trop envie de manger. Tu n'as plus trop envie de manger. Charles, ne me dérange pas si tu es en train de te bloquer. Tu es désespéré, c'est ton problème. Si tu m'écoutes, ça ne te motive pas que tu sors de mon direct. Les clients pauvres là, vous sortez de mon direct s'il vous plaît. Voilà. Vous, va te coucher dans le lit et tu fais la moutu d'or. Tu restes encore dans tes mêmes choses. Nous, on va avancer. Tu es en train de reprendre ton poufton. Tu restes comme ça, tu te vois encore. J'ai envie d'ajouter des bijoux. Il faut que je me coiffe faire. Ça fait au moins six mois que tu n'as pas pensé à te coiffer. Tu avais eu un échange de destinée. Quelqu'un t'avais volé. You were being robbed. On t'avait volé. À chaque fois que tu faisais l'amour avec l'ombre, il te vidait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il aimait trop faire l'amour avec toi. Et toi, ça ne te disait presque rien. Parce que quelque chose en toi te disait que chaque fois que tu fais l'amour avec lui, tu es vidé. Si tu es enceinte actuellement, s'il le faut, tu t'éloignes de lui, même si tu es enceinte. Et ce qui a échappé à la grossesse, c'est de justesse que tu n'as pas pris l'enfant de cet homme. Félicite-toi. Tu dois rester encore moins cinq ans sans tomber enceinte. Tu me suis ? Cinq ans sans tomber enceinte. Le nombre d'enfants que tu as à la santé ne te va pas déjà ? Tu es folle ? Tu es pas terreau. Si tu es pauvre, je te bloque. Tu es pauvre, tu m'as écrit dans le direct de qui ? Ouf. Tu te bloques. Il ne veut pas lire les pauvres. Tu es là-bas. Tu es en train de te ressaisir. Tu as échappé à la grossesse. Fais encore cinq ans avant de dire que tu veux faire l'enfant avec quelqu'un. Tu cherches au futur des enfants que tu as. Même si tu as perdu les enfants de cette relation, c'est une chance que tes enfants t'ont donné. Ton enfant t'a donné une chance en partant. Ta fausse couche n'était pas du hasard. Il sait que si tu lui fais l'enfant, tu vas t'occuper de son enfant. Il ne s'occupe pas de toi, c'est toi qui t'occupe de lui. Quand tu vas accoucher, ce sera différent. Je vais vous donner aujourd'hui quatre stratégies, astuces. Ce ne sont pas des astuces, ce sont des méthodes pour les mettre sur pied pour vous ressaisir. Numéro un, on ne cherche pas à faire l'enfant. Tu veux les jumeaux, tu as des deux immeubles précis là. Ça fait mal et puis quoi ? Moi, j'ai perdu mon enfant l'année passée. C'était le meilleur cadeau que tu t'en fais pour me faire ma chérie. Le meilleur cadeau que tu t'en fais pour me faire. Et si tu es là, tu te lèves, tu pars. Tu es pauvre. Tu as le gouman. Mais tu es là, tu es riche. Si le gouman vient, après ça vient. J'ai dit quoi, numéro un, on ne cherche pas à faire l'enfant avec quelqu'un. J'ai dit que quoi ? Arrêtez le rayon d'incertitude dans lequel vous êtes souvent là. Si ça entre, c'est entrer, non. On n'essaye pas de faire l'enfant avant qu'un homme ne peut lui faire plaisir. Tu auras l'argent quand tu vas combattre enceinte. Attends, il te bloque. Peut-être que tu te bloque. Il ne pourra pas faire tes bêtises là. Tu auras l'immeuble quand tu seras enceinte. Voilà. Je veux les femmes qui veulent avancer. Numéro un, on ne fait pas l'enfant. Si tu es une femme, faire l'enfant t'affaiblit. Ça te met en position de faiblesse. Si tu n'as pas déjà au moins deux immeubles, tu ne cherches pas l'enfant. Si tu n'as pour moins quatre activités, tu ne tentes pas de dire que il gère l'enfant. Fais-moi l'enfant. Tu ne peux pas pour lui. Tu laves ses habits, tu le nourris. Tu le conseilles. Tu lui fais l'enfant. Tu es folle. Quand tu es vive chez toi, tu lui fais l'enfant. Bonsoir, Reine Grasse. J'ai dit numéro un, on ne fait pas l'enfant. Numéro deux, même s'il le faut, va mettre le stérilet, va prendre la contraception sans qui le sache. Vous êtes toujours honnête dans vos relations. Tu es honnête avec un homme. Oh bébé, tu sais, tu te rappelles les deux jours qu'on s'était séparés là. J'avais fait bisous à un gars. Pendant que tu étais en relation avec lui, il est parti, trompé de partir où j'avais deux femmes. Tu viens, tu me le dis, ouais bébé, je vais t'avouer quelque chose. Je vais t'avouer, j'avais fait bisous aux gars, là, tu te rappelles qu'on avait rompu, Oui, pendant la semaine, là, j'ai fait bisous. Oui, je suis la joue ici. Bête que tu es. Boebo. Vous savez ce que boebo veut dire? Folle. Boebo. L'enfant qui est folle. quand tu viens lui dit, j'ai fait bisous ici, il te dit, ah bon, alors que dans son téléphone actuellement, il a trois voix avec lesquelles il parle. tu as fait le bisou dans le rêve à quelqu'un. J'ai fait une couche de nuit, bébé, je vais te dire, j'ai fait une couche de nuit, ça fait deux semaines. Oui. Alors que lui, là, on est dimanche, donc, il vient de chez ta peau pousse. Tu vas être honnête de quoi? Il sort de chez ta peau pousse. Il ne t'a pas avoué, C'est l'honnêteté de quoi? Tu as déjà mis ta part, Flore, c'est bien ça. Tu fais ton dépôt chaque trois mois, renouvelable. Tu es devenu sage, c'est bien. Quand on ne fait pas l'enfant et on est sous contraceptif. Troisième chose, tu dois sortir cette relation. J'ai dit que quoi? Sors de cette relation. Tant que vous couchez sur le même lit, tant qu'il dépose son liquide séminal, qui s'éminine fluide, tant qu'il dépose ça en toi. Aujourd'hui, j'ai entendu un truc qui disait que c'était un débat, que le dépôt, le liquide séminal de l'homme contient des substances qui bloquent la femme, qui bloquent l'énergie de la femme. Ça veut dire que même si le gars est un homme qui a un sperme, un spermatosoïde, son liquide séminal t'a fait lit. Mais, vous savez, vous-même, que ça reste dans le corps, ça reste dans l'énergie de la femme neuf mois après qu'ils ont été ensemble. On fait tous les deux semaines, il vient jamais renouveler, il vient fortifier le fort Boyard, il vient renforcer la forteresse. Quand tu décides que tu vas sortir de la relation, il y a des hommes qu'on ne dit pas qu'on va le quitter. Si tu lui dis, tu es bête. Ta fille est bloquée. Achète un de mes produits ou tu payes un lavage. Tu payes 50 000 de travail sur ta fille. Le numéro est dans la bio. Toi-même, tu es bloquée. Viens de marge dans ta vie. Si on te disait payons, tu avais sur toi, toi-même, tu ne veux pas te payer. Bon, je continue. Juste un bonsoir. Merci. On ne prévient pas à quelqu'un qu'on va le bloquer ou qu'on va le quitter. On n'engage plus la conversation avec la personne. On n'engage plus. Je vais te bloquer. Je veux bien être avec toi. L'homme doit remarquer. Il doit constater. Parce que le soir où tu lui dis que tu veux le quitter, il va te faire la même trois fois cette nuit-là. parce qu'il a vu sa ménagère entre les parties, sa cuisinier entre les parties, sa motivatrice entre les parties, sa secrétaire entre les parties. Il ne peut pas te laisser partir. Et il te métisse. On ne sait même pas que tu as trois enfants. Regarde comment tes cinq sont encore debout. Et maman, j'aime quand tu me donnes ça. C'est dit merci. 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 Je ne vois pas l'homme, je pars avec toi. Cette relation ne va aboutir à rien. On doit mettre un terme et tu viens chez lui pour le quitter. Que tu es bête, tu viens rompre avec le gars chez lui. Disons, c'est ce l'autre. quatre coups plus tard. Bébé, tu veux manger quoi? Bébé, je te sers ça où? Sur le lit ou bien sur la table? Au salon ou dans la chambre? Bébé, attends, je te suis. D'abord, attends, je te suis. Ne te lève pas. où d'y est, ce m'un est? Riez? Riez? On ne prévient pas quelqu'un qu'on va arrêter la relation. On passe à autre chose et quand tu sors de cette relation, tu dois te donner au moins 3 à 6 mois voire 1 an. Ne sors pas avec un gars. Oh que le diable voulait nous séparer, les lumières divines, comment tu connais ? Hein ? Toujours prévoir un budget mensuel pour l'arsenal spirituel. Quand tu veux te séparer de lui comme ça, tu payes, on te fait un travail spirituel. Il y a les hommes qui pratiquent sur vous. Merci ma fleur. J'ai voulu faire mes ombres comme mes lunettes. Et c'est passé la réussite. On ne sort pas d'une relation relation pour entrer dans une relation. On ne sort pas d'une prison. On prend le partage dans votre prison. Ton homme t'a dit qu'il ne peut plus que c'est bon entre vous. Eh maman, je peux te tirer deux cartes pour te féliciter. Eh mamie, Ayadou, ouais, tu nous rends fiers. Le syndicat des femmes est fière de toi. Celui qui a trouvé notre goal, tu es chanceuse jusqu'à. Wow. Regardez, admirez-moi cette femme. Wow. Son gars l'a quitté. Wow. Est-ce que vous savez que le problème de beaucoup de femmes, c'est parce que leurs gars ne peuvent pas les laisser partir ? L'une des choses les plus dures dans votre vie, c'est de vous séparer de votre mec. Il ne veut pas te laisser partir, chérie. Qui va en avoir ses habits ? Ce n'est pas qu'il t'aime, hein. Ce sont les services que tu lui rends. Qui va arrondir ses fins de mois ? Beaucoup d'entre vos ex, s'ils reviennent vers vous, ils vous courent après. Vous allez en retourner. Donc la chance ce que vous avez dit, c'est que quand vous êtes passé là, il n'est pas encore, il n'est plus devenu à la charge. Quand ton mec te trompe, tu fais comment ? Merci papa. Merci. Merci. Enfin. J'ai cherché une excuse pour t'ai quitté. Chaque fois que je te donnais une excuse, tu me disais que non. Et quand tu vois qui t'a trompé, tu ne lui dis pas que je te quitte. Arrêtez vos bêtises. Tu ne lui dis pas que tu le quittes. Tu peux rester une découche pour ses appels. Tu peux déménager, tu peux dans une autre ville. Tu peux prendre des heures supplémentaires au travail. C'est que tous les week-ends, tu parlais dans sa ville. Les heures du week-end là, tu n'as pas travaillé. Mais tu ne viens pas me voir. Je bosse. Tu viens voir. Je bosse. 19 appels manqués. Je travaillais. Il te fait 15 messages. Tu fais un message, au calme. Tout ce que tu faisais de bien avant que tu arrêtes. Net. Tu ne lui dis pas pourquoi. Oh, tu m'as trompé. La dernière chose que tu vas entendre, c'est qu'il te demande pardon. La dernière chose que tu vas entendre, c'est sa voix en train de te demander pardon. Tu sais le nombre de fruits que tu as demandé pardon. Le nombre de fruits que tu as joué pour te supplier qu'il va changer. F**k you girl. F**k you. Tu t'entends encore de le reprendre pas pourquoi? Touché n'est-ce pas? Il t'a subié combien de fois? Il te promet, je te promets. Tu te couches à côté de lui la nuit là Ton intuition te dit qu'il n'a pas changé Tu crois comme tu as vu comment il te trompait là Tu as vu Il va t'amadrer J'ai dit on comble les heures Prends des heures sup Commence un nouveau business Ceux qui ne voulaient pas que tu fasses depuis là Va faire ça Le business qui ne voulait pas que tu lances là Va lancer Parle moins Ne te plaigne pas Il est habitué à ton bavadage C'est rassurant pour lui N'appelle pas vos amis en commun Ne raconte à personne qui t'a trompé Parfois vous avez besoin que les gens à l'extérieur valident vos émotions Vraiment comment il t'a fait ça Tu mérites mieux C'est vrai tu mérites mieux C'est un peu Très bien Je t'en ai Je t'en ai Se t'en ai signé Les mains Ce n'est pas facile de ne plus accepter celui qui te loge dans son terrain. Tu fais d'abord quoi chez lui? Une mère comme ça, à ton âge, tu n'as pas un endroit resté pour toi-même? Hein? Tu es sur écoute? Tu n'achètes pas ton téléphone pour quoi? Mais vous êtes tous des dépendants de mouf, chien de la mouf. Tu vis chez quelqu'un, une mère comme toi, tu n'as pas l'argent pour te loger? Mendiante, prostituée. Tu es sur écoute. Michel n'écrit plus sur mon direct. Je vais te bloquer. Fais les excuses de puton là. Bonsoir, le togolais, c'est la togolesse. Prochaine chose, pour relancer sa vie, si tu lances une deuxième ou une troisième activité, ça veut dire que ton argent va augmenter. Michel, je vais te bloquer, t'inquiète pas, ça veut dire que ton argent va augmenter. Si ton argent augmente et que tu as moins de temps pour lui, tu vas commencer à avoir tes options. Plus tu as d'argent, moins tu as besoin d'un homme. Plus tu as d'argent, moins tu as besoin d'un homme. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à refaire un tableau de vision. Tu vas partir, il y a un quartier dans ta ville où tu veux vivre depuis longtemps. Moi, j'ai un quartier ici à Bichon, il faut que je prenne un appartement là-bas. Il y a un quartier ici, là. J'ai déjà des appartements ailleurs, mais il me faut vivre là-bas, en dessous, en dessous. Vas-tu visite ? Demande combien de mois de loyer il faut ? Demande la potion c'est combien ? Si c'est le terrain, tu pars. Vivre dans des appartements luxueux, c'est un investissement qui motive énormément. J'ai un endroit où je loge actuellement dans une de mes propriétés. L'endroit est bien, mais il y a trop d'enfants. Le voisin a des enfants. Et je n'aime pas. Je ne pense pas que je suis obligé de supporter. Si tu as choisi d'avoir des enfants, c'est ton problème, monsieur. Ne viens pas m'imposer ça. Un jour, j'étais dans l'avion, il y avait une femme avec un fils de 4-5 ans qui courait. Il passe. Il a fait ça pendant 15 minutes. J'ai failli mettre mon pied dans le couloir pour que cet enfant tombe et pleure. Et les gens se disaient, oh, tu as choisi d'avoir l'enfant, non ? Je ne suis pas obligé de supporter ton choix d'avoir un enfant. Pourquoi tu veux me disposer parce que tu as choisi d'avoir l'enfant ? Hein ? Les enfants que vous ne disciplinez même pas. Aujourd'hui, c'est dimanche. Et c'est l'enfant qui crie. Il parle fort. J'ai dit, mais je t'ai dit, mais non, 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 non. À quand ? Ça fait plein de 3 mois que je suis là-bas. Je voulais déménager. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas. J'aime mon calme. Elle offre ma piste. Vous vous êtes disposé et vous ne savez pas que ça vous vole de la vertu. Ça vole votre puissance. Ça vole votre pouvoir. Chercher quel est l'endroit où vous voulez aller vivre là ? La voiture que tu vois qui te fait. Tu dois voir la voiture de la nécessité et la voiture de... Il y a des environnements quand tu arrives comme ça. Tu es dans une vie dans l'immeuble. Quand tu descends au parking, BMW, Mercedes, Ferrari, quand tu passes devant les voitures, c'est là. L'énergie des voitures lâche dans ton gros. Tu fais jouer ! Oui. Les beaux appartements, belles voitures, belles maisons, beaux vêtements. On achète une sensation. Un confort. Va visiter ces endroits. Et en visitant. Même si tu vas quitter de la maison de l'homme-là, la villa, tu peux vivre dans une chambre de 25 000 pendant un an avant de louer ton endroit que tu veux. Mais tu connais qu'il me faut 1,5 million pour aménager ici. Tu connais qu'il me faut 725 000 pour aménager ici. Donc j'ai dit qu'on enlevait toutes les personnes autour de nous qui ne nous motivent pas. Tous les losers. Ils écrivent, vous ne répondez pas. J'ai une connaissance que maintenant, avant je l'appréciais, mais aujourd'hui je trouve que c'est un loser. J'ai au moins 3 ou 4 anciennes connaissances qui m'ont écrit aujourd'hui. J'ai même pas eu le désir de leur répondre. Ça c'est avant que je les bloque. Je vais les bloquer. How do you desire to say hi ? Tu vas prendre de l'espace dans ma tête pour que je réfléchisse. Tu fais hey, je fais hey. Comment ça va ? Tu fais coucou, je fais coucou. Après on est là. Une heure plus tard. Quoi de neuf ? Non ça va et toi de ton côté ? Non ça va. Je veux plus. Couper, couper. Dans un idle conversation. Moi secrétaire a écrit à mes comptables l'autre jour. Par une inventance, elle a écrit un de mes ex que j'avais bloqué. Quand elle dit un ex, on a failli sortir ensemble. On n'est pas sortir ensemble. Mais elle a traîné ensemble. Et c'est quelqu'un qu'à un moment il a commencé à être jaloux de ce que j'avais comme succès. Il a toujours voulu venir, que je vienne travailler pour lui. Et j'ai toujours refusé. Et à l'époque quand je venais d'Algo Cameroun, ces entreprises étaient très prospères par rapport à la mienne. Je croyais que j'avais bloqué. Je suis sûre que je l'avais bloqué. Elle écrit, après je vois, je passe dans le message, je vois, il a répondu. J'ai dit, hé. Et comment ça dit ? Depuis que tu es riche. Depuis que tu es riche, il ne nous calcule plus. Alors, comment va ta fille ? Je vais bloquer encore. Il y a des personnes qui sont des conversations vides de votre téléphone. Ces personnes doivent partir. L'énergie qui est disponible en octobre, si tu ne travailles pas, ça va partir. Donc, l'autre jour que tu dois faire, tu dois commencer à faire le régime. Est-ce que vous savez que ce n'est pas la nourriture ? Votre corps n'a pas besoin de nourriture pour survivre. Il a besoin d'eau. Et la nourriture assez crue. Relativement crue. Ce n'est pas la nourriture qui vous fait survivre. Prenez les vitamines. Je ne sais pas les vitamines qui sont disponibles dans mes d'eau. Je n'ai même pas bu ma porte aujourd'hui. Prenez beaucoup de vitamines. Prenez du fer, de la vitamine C, du magnésium, du calcium. One vitamin a day. You need your vitamins. Buvez au moins deux litres d'eau par jour. Bonjour. Bonsoir Nicole. Un estomac vide. Un corps qui a de l'énergie. Cris des vitamines et des supplements. Tu réfléchis. Oméga 3, le zinc. Oui, merci beaucoup. Oméga 3, zinc. La spiruline. Les graines de chia. Il y a tellement de suppléments. La vitamine C, c'est bien pour le système immunitaire. Ça met les barrières pour que tu ne tombes pas vite malade. Inscrivez-vous à la gym. A l'effet du sport. A l'effet du sport. A l'effet du sport. A l'effet du sport. Au moins trois fois par semaine. Ou bien vous mettez des vidéos YouTube. Le matin. Avec 30 minutes. Je suis à la freine de faire le sport. Pourtant tu sais que c'est capital pour ta santé. Je n'ai pas encore assez souffert qu'on a ça. Il y a l'appartement où je veux aménager ici à Abidjan. Il y a une salle de gym. Il y a une piscine. Tout est dans le complexe. Et ça en plein centre-l'honne. Mettez-vous dans un environnement... Dans une atmosphère qui va vous permettre de... parfois tu es au salaire, tu es un peu fatigué, tu vois ton voisin qui revient du sport ou tu entends qu'on me le sort pour aller au sport puisque tu ne peux pas prendre ton inspiration de ton gars, ton ex, puisqu'on l'a quitté ça fait quelques jours ce n'est pas du thé à la cannelle, c'est des vitamines, je vais prendre des vitamines devant vous j'en ai parlé ça fait deux secondes, j'ai dit que j'en prenais tu as un cappuccino avec des biscuits, tu ferais mieux de prendre plutôt une vitamine ou bien des graines d'arachide, ou bien des graines de des amandes j'avais hâte d'arriver à mon âge parce que j'ai l'impression que quand j'étais plus jeune j'abandonnais facilement et maintenant, pour moi je n'ai plus une autre option que d'avancer en fait I just can't do anything else, I just have to move forward donc j'ai dit, reprenez la gym, allez au sport vous devez maigrir, votre corps n'a pas besoin de nourriture solide le riz blanc oublié, pomme de terre oublié, tout ce qui est blanc même le pain oublié, pain complet oublié tu as besoin de protéines, tu ne peux pas du haricots tu manges deux, trois fois la semaine, ça te remplit tu prends tes suppléments alimentaires, ça compte peu de la nutrition pas trop de fruits parce que ça contient beaucoup de sucre, énormément donc il y a des fruits spécifiques quand tu arrives à ce niveau où le sport commence par engager sur une vidéo de youtube tu l'as fait demain matin, tu te lèves très tôt, tu t'habilles avant de dormir, tu mets ton habit du sport sur la table ou bien si vous êtes intéressé, vous écrivez, je vais créer un groupe que vous allez payer pour entrer bien sûr le télèmement est quand même 16 000 ou 10 000 le mois c'est pour vous maintenir fit, voilà on peut faire des challenges de 30 jours là-bas le moment de dormir, tu déposes ton habit vous écrivez si vous êtes intéressé tu déposes ton habit à côté du moment de dormir tu te réveilles le matin, tu portes pour faire le sport on va parler des parties qui sont importantes tu vas investir sur ton mental bonsoir la reine Foster tu dois investir sur ton mental si tu es intéressé, tu écris Inbox, je vous connais vous allez venir dire dans le direct comme ça là après vous n'avez jamais écrit Inbox vous n'avez jamais payé les 10 000 pour entrer dans le groupe, je vous connais vous êtes paresseuse comme les fesses du canard oui, vous êtes paresseuse you're fucked up, you're messed up, you're lazy lazy as shit paresseuse, vous ne voulez pas vous bouger tu es couché comme ça sur ton dos, tu attends tu es comme ça là, c'est le direct, tu écris ça même tu ne peux pas te bouger le plus paresseuse, oui je vais dire vous écrivez une boxe, voilà mon euro dans la bio, écrivez dessus quand tu vas commencer à faire ça ça va secouer ton corps tu dois donc on parle de la partie mentale j'ai beaucoup de vidéos en ligne il y a d'autres motivateurs qui ont des vidéos en ligne vous avez besoin de chercher des vidéos de motivation ou des audios de motivation écoutez-les en longueur de journée écoutez-les en longueur de journée ça vous permet, c'est ça votre pote parfois tu quittes un environnement, tu quittes un homme tu n'as personne dans ton environnement qui va t'élever ce que tu fais, c'est que tu t'abonnes au podcast j'ai refusé de t'épouser avant je faisais des vidéos de sport tout ce que vous voyez, j'ai construit ça one by one quand je suis tombée enceinte j'ai traversé beaucoup de... c'est maintenant que je comprends que la femme se remet en place ça prend au moins deux ans pour que la femme se remette après un accouchement parce que tu as la bonne à grossesse qui dit 9 mois quand tu accouches, tu as encore deux ans ça nous coûte beaucoup d'accoucher beaucoup donc tu cherches des podcasts que tu écoutes deuxième chose tu achètes des livres il y a des livres sur youtube d'abord réfléchissez et devenir riche l'effet cumulé le four hour week la semaine de 4 heures de Tim Ferriss quelque chose comme ça The Diary of a CEO The Diary of a CEO ceux qui ont compris, ont compris il y a plein d'autres livres comme ça ce que tu veux, c'est la lecture ou bien l'écoute des livres ça va te remettre l'esprit en place très souvent pour autant te décrier à vos ex pourquoi ? parce que vous n'avez rien à faire your idol tu t'ennuies c'est pour ça que tu passes à ton ex chien tu ne l'aimes pas tu t'ennuies c'est l'ennui qui fait tu crois que tu aimes le gars tu ne l'aimes pas je déclare que tu ne l'aimes pas donc tu vas acheter des livres ou tu vas prendre des audios tu écoutes à longueur de journée des podcasts, des motivations tu vas apprendre la gestion de l'argent on appelle ça en anglais Financial Literacy si vous êtes intéressé par le Financial Literacy vous m'écrivez en inbox vous dites que vous voulez de la sagesse financière j'ai quelques cours là-dessus sagesse financière vous dites bonjour la secrétaire de l'arène je veux les cours sur la sagesse financière une autre chose que vous allez faire vous allez dans le tas commencer deux ou trois autres activités donc vous allez multiplier vos revenus j'ai dit quoi ? on multiplie ses revenus quand on dit multiplier peut-être que tu travailles dans un bureau de 7h30 à 17h tu peux demander à faire des heures extra les heures extra vont augmenter ton argent tu peux demander qu'on te met dans un autre département tu travailles là-bas promotion c'est la dernière des choses tu peux augmenter tes heures de travail ça va augmenter ton argent tu peux apprendre à fabriquer quelque chose que tu peux vendre pendant que tu es au travail tu peux apprendre à faire une plate-forme en ligne ou à rendre un service qui ne demande pas que tu sois assise quelque part tous les jours tu as des services ponctuels que tu apprends à faire si vous avez passé six mois sans apprendre à faire quelque chose de nouveau c'est dangereux pour vous je ne donnerai pas je ne donnerai pas je ne donnerai pas les titres des livres et que ça n'est pas que vous demandez je les ai déjà cités bonsoir, bonsoir bonsoir quand on parle de multiplier ses sources de revenus il y a une stratégie la première étape c'est de garder de l'argent beaucoup d'entre vous n'ont pas d'économie beaucoup ne savent pas économiser quand on reçoit l'argent maximum 60% ça part sur les dépenses quotidiennes si tu dépenses plus de 60% de ce que tu gagnes pour toi seulement ou bien le pays de loi et tout si tu n'arrives pas à mettre 10% de côté ça veut dire que tu fais au-dessus de tes moyens parfois quand tu te remets en place tu relances ta vie tu dois changer de maison aller dans un endroit plus petit donc première année pour le salaire que tu gagnes 15% ça va sur le loyer 10% ça va sur la dîme 5% ça va sur les courses oui 5% assurances factures 20% ça va pour les dettes tu rembourses les personnes tu dois de l'argent tu crois que je dis que 10% tu économises tu déposes de côté les courses de la maison, la nourriture et tout ça ça peut prendre 10% mais fais de ton mieux pour ne pas dépasser la marge de 30% avec le loyer pendant que l'amour c'est d'être je crois que je vais faire des ateliers où on va vraiment prendre il y a la discipline il y a les finances voilà les deux choses avec lesquelles les gens ont beaucoup de soucis donc les ateliers porteront principalement là-dessus et si vous venez à mes ateliers vous savez que vous n'avez pas fait le travail ne payez même pas ne passez même pas voilà ta première année tu économises un peu d'argent pendant que tu cherches le pouvoir ce qui donne, ce qui ne donne pas et quand tu économises l'argent tu vois aussi ce que tu peux faire qui va te donner l'argent immédiatement en extra on ne va pas travailler en extra pour venir vivre au dessus de ses moyens on travaille en extra pour garder et pouvoir investir si tu touches peut-être 100.000 tu travailles en extra tu peux attaquer au marché tu vas à la tomate tous les week-ends et que par week-end tu obtiens même 9.000 tu te retrouves à la fin du mois avec 9 fois 4 9 fois 4 ça fait combien ? tu te retrouves à 136.000 au lieu de 100.000 et 136.000 là 36.000 d'office tu dois les garder 35.000 fois 10 mois ça fait 360.000 il y en a ici là vous n'avez jamais pu économiser plus de 20.000 parce que vous aimez trop dépenser l'argent dès que l'argent atteint un certain seuil dans ta main comme ça ça doit partir dès que ton compte affiche 2.000 euros tu dois dépenser c'est une très fâcheuse habitude c'est une très fâcheuse habitude donc justement il peut dire si tu sais que c'est l'endroit où je me discipline et dans cet endroit si je paye tous les mois 10.000 pour me discipliner la clé de ta vie à ce moment là c'est de garder la connexion et de payer les 10.000 dès que tu romps la connexion tu ne vas pas ailleurs tu te bloques bon une autre chose que tu vas faire pendant que tu économises pendant que tu entends le vouloir lancer une ou deux autres activités tout ça une autre chose que tu vas faire tu vas te faire plaisir avec une petite ou grande chose ça dépend tu peux peut-être dire que ça fait 4 semaines que j'ai économisé quand je vais aller attaquer peut-être ce week-end au lieu de partir manger l'argent de ça je vais m'acheter telle chose pour me faire plaisir c'est la répétition qui va sauver votre vie le fait d'échouer et de relancer tu échoues mais tu relances peut-être ta mère avait un problème chronique pour économiser peut-être ta mère n'avait jamais pu mettre 5 francs de côté les 19 premières années de ta vie tu as eu ce problème voilà que la 20e année tu commences à jeûner tu fais ton travail tu te discipline et tu sors du trou dans lequel elle était bonsoir à tous les gens que je travaille sur vous quand mes choses marchent vous ne venez pas témoigner là avec vos grosses têtes vous ne pouvez pas dire aux gens que mes produits marchent vous êtes d'abord paresseux quand même bon bon 3 ans que je me bats pour l'argent que l'Etat me doit hé Nicole l'Etat te doit ah c'est les quêtes sans issue le problème sans solution bien sûr je suis populaire votre déceptique qu'on me suive je ne savais pas l'autre jour je vous ai raconté l'histoire de Chef Barne avec Sandrion Chef Barne me suit Chef Barne est abonné sur ma page la méchante qui dérangeait cette femme là elle est abonné à ma page mais ne vous inquiétez pas bientôt la différence sera visible entre vos déceptiques qui connaissent vous j'ai une fille qui m'a fait ça dur elle m'a fait ça dur à l'envers et lui demande mon argent il demande, il demande, il demande un jour je la vois dans mon direct la période là elle faisait que elle finit dans mon direct elle commentait genre et elle faisait comme son ami après il me dit que je veux que tu travailles sur moi pour que l'argent entre encore plus il dit ah c'est une vidéo il dit que t'amuses même pas de moi je veux plus te voir dans un direct ne tente-moi pas je veux plus te voir je veux le voir si le méchant sait qu'il est méchant donc si on rencontre de l'histoire on le mentionne est-ce qu'il sait qu'on va dire que voilà le méchant mes produits marchent mais il faut s'investir et se concentrer tu as tout dit les parussures ne peuvent pas témoigner pour mes produits parce que les paris se les a emportés bon la leçon le reste de la leçon sera dans les ateliers si vous venez dans les ateliers bon sois bon sois bon sois bon sois graphique qu'en